mamma mia salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net alors dans cette vidéo consacrée à java on va voir tout simplement d'autres méthodes qui sont qui appartiennent au tableau dynamique ok donc dans la vidéo précédente on avait vu la méthode add qui permettait d'ajouter dynamiquement un élément un tableau et on avait vu que cette méthode add ajoutait tout simplement l'élément à la fin du tableau peut-être vous ne l'avez pas remarqué parce que notre tableau précédent n'avait pas d'élément donc ajouter un élément à la fin du tableau c'est comme si on ajoutait l'élément au début du tableau puisqu'il s'agit du premier élément donc cet élément au rafforcement pour indice 0 et ensuite on a vu la méthode set qui permet de modifier un élément et un indice donné donc elle prend deux paramètres premièrement l'indice et en seconde position la valeur qu'on souhaite affecter à cette position et la méthode get qui permet cette fois ci de pouvoir récupérer la valeur qui est positionnée à un indice donné ok dans cette vidéo on va voir d'autres méthodes donc je vais m'empresser de supprimer tout ce le chibushi j'ai un tableau pour l'instant dynamique d'entier et ce tableau n'a aucune valeur donc c'est un tableau vide je vais essayer de rajouter quelques petites valeurs donc premièrement je mets ici table.add et je vais ajouter ici 5 je vais mettre également table.add à rajouter pourquoi pas 25 je mets mon point virgule je vais ajouter une autre valeur je vais mettre ici 15 donc là ça fait déjà trois valeurs ici avec le 5 à la fin je vais prendre une autre valeur qui ne se termine pas par 5 sinon on dira tout simplement que je suis un maniaque du 5 donc là je vais mettre ici table.add et on va mettre pourquoi pas 125 alors les gars désolé c'est vraiment pas de ma faute c'est juste un hasard ici à ce niveau là donc on a quatre éléments au niveau de notre tableau donc 5, 25, 15 et 125 les indices vont donc varier ici de 0 à 3 donc l'élément à la position 0, l'élément à la position 1, l'élément à la position 2 et l'élément à la position 3 donc si je viens ici je tente de mettre tout simplement un petit système point out println comme ceci et je dis que je veux afficher l'élément à la position 0 de mon tableau donc l'élément à la position 0 c'est ici 5 donc on aura 5 je lance l'exécution de ce code et qu'est ce qu'on voit apparaître au niveau de la console shakebomb 5 si je demandais par contre à afficher l'élément à la position 2 l'élément à la position 0 c'est 5 l'élément à la position 1, 25 l'élément à la position 2 ce sera tout simplement 15 je lance l'exécution et shakebomb on la belle est bien ici 15 donc à ce niveau rien de bien compliqué tout fonctionne à la perfection alors on va voir une méthode magique pourquoi magique parce que cette méthode plutôt va permettre de supprimer tous les éléments au niveau de notre tableau et vous allez pouvoir confirmer avec moi qu'il est plus facile de détruire que de construire pour ajouter des éléments voici toutes ces lignes de code pour pouvoir supprimer ici tous les éléments totalement tout waouh totalement tout pléonasme on va mettre simplement table point clear donc si vous mettez table point clear cela va permettre de dire je veux supprimer tous les éléments au niveau de mon tableau donc là on aura après une erreur parce qu'on a supprimé tous les éléments au niveau de notre tableau si on demande à afficher l'élément à position 2 il va se dire mais quoi qu'est ce que tu me demandes tu m'as demandé de supprimer tous les éléments et tu me demande encore l'élément à la position 2 ah ben je le trouve pas erreur donc on lance l'exécution de ce code et qu'est ce que vous voyez shakebomb on a bel et bien ici une erreur pour vous le prouver je vais commenter cette ligne et on va tenter maintenant de réafficher l'élément à la position 2 bon je relance ceci normalement on doit avoir ici 15 et shakebomb on a bel et bien ici 15 alors cela me donne également l'occasion de vous présenter une autre méthode c'est la méthode is empty alors cette méthode permet de vérifier ce qu'un tableau est vide ou non donc là vu que j'ai supprimé tous les éléments au niveau de notre tableau normalement notre tableau est vide donc si je viens à ce niveau je mets if tab is empty cela veut dire si notre tableau est vide et c'est bel et bien ici le cas voilà ce que je vais faire à ce niveau et dans le cas contraire je vais tenter d'afficher pourquoi pas l'élément à la position 0 donc je vais couper ceci le bain tout juste en haut et je vais dire affichement l'élément à la position 0 donc si notre tableau est vide alors on va afficher tableau vide donc je vais recoller rapidement ce que j'avais copié et on le place ici de mettre un point get je vais mettre ici tableau vide donc vu que ici on a supprimé tous les éléments au risque de me répéter notre tableau sera vide donc on va afficher ici tableau vide je lance l'exécution de ce code et chez que bon vous voyez ici tableau vide par contre si je n'avais pas mis ceci donc on notre tableau a bel et bien ici quatre éléments l'élément à la position 0 ce sera 5 donc on aura ici 5 je lance l'exécution de ce code et qu'est ce que vous voyez apparaître ici on a bel et bien ici 5 alors il peut arriver des fois que vous ne souhaitez pas supprimer tous les éléments au niveau du tableau avec ici clear la méthode clear mais supprimer un élément un indice donné par exemple je veux supprimer l'élément à l'indice 0 à l'indice 1 ainsi de suite pour ce faire on va utiliser la méthode remove au niveau de la méthode remove il faut donner tout simplement paramètres l'indice auquel on souhaite supprimer l'élément qui a affecté donc par exemple si je veux supprimer l'élément à l'indice 0 ce sera ici tout simplement 5 donc si je viens après vous demander à afficher l'élément à l'indice 0 qu'est ce qu'on va voir on n'aura pas d'erreur vous serez surpris les gars chez que bon on a bel et bien ici 25 alors qu'est ce qui se passe ici tentons d'expliquer tout ce michibushi parce que ça peut être confus on a ajouté quatre éléments à notre tableau l'élément 5 25 15 et 125 après qu'est ce qu'on fait on demande à supprimer au niveau de notre tableau l'élément à l'indice 0 c'est ici tout simplement 5 donc c'est comme si on avait enlevé ici ce fameux 5 là on vient vérifier est ce que notre tableau est vide non il a encore ici trois éléments donc on ne va pas afficher si tableau vide on va donc afficher l'élément à la position 0 et vu que notre tableau est un tableau dynamique il va se réadapter donc automatiquement 25 va devenir maintenant l'élément à la position 0 raison pour laquelle il affiche ici 25 donc si j'avais ici toujours mon 5 je demandais à supprimer l'élément à la position 2 donc l'élément à la position 2 c'est quoi c'est ici tout simplement 15 donc si je supprime l'élément à la position 2 qui est 15 et après je demande à afficher l'élément à la position 2 ah il va se dire 5 est l'élément à la position 0 25 est l'élément à la position 1 125 est l'élément à la position 2 donc il va afficher 125 donc pour vous le prouver je reviens avec ce que j'avais précédemment et je vais rajouter mon petit 2 donc on supprime l'élément à la position 2 on tente d'afficher le nouvel élément à la position 2 et ce sera tout simplement 125 je lance l'exécution de ce code et mamma mia 125 alors les gars c'est tout pour cette vidéo on connaît maintenant plein plein de méthodes la méthode add qui permet d'ajouter un élément à la fin de notre tableau la méthode set qui permet de modifier un élément à un indice donné la méthode get qui permet tout simplement d'avoir de récupérer la valeur à un indice donné la méthode clear qui permet de supprimer tous les éléments au niveau d'un tableau la méthode remove qui permet de supprimer un élément particulier la méthode is empty qui permet tout simplement de vérifier ce qu'un tableau est vide ou non la méthode size qui permet d'avoir la taille d'un tableau alors vous êtes maintenant prêt en tableau dynamique je vous donne rendez vous à une vidéo suivante on va commencer pourquoi pas à faire de petits tp histoire de se familiariser avec toutes ces notions qu'on a vu jusque là alors les gars sont un gas watching n'oubliez pas abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous laissez des commentaires avec ceux et